Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Sombia. On va regarder les énergies pour ce dimanche et on va regarder ce qui vient. C'est parti mon kiki, énergie générale, ça y est ça commence à tomber. Ah ben on a la carte blanche. Carte blanche, c'est à nous de prendre les choses en main. Il y a quelque chose qui reste à écrire, quelque chose qui n'est pas encore déterminé vis-à-vis de quoi ça, je ne sais pas. Attendez, je vais tirer un peu plus de cartes. En tout cas, c'est une carte de chance, c'est-à-dire que quelque chose peut venir en nous qui est imprévu, ça peut être une surprise. Mais ça peut être aussi que c'est à nous de voir de quelle manière on va développer les choses. Ça nous parle de liberté, ça nous parle d'action, ça nous parle de cet esprit du printemps qui nous réaligne pour rapporter de la chaleur, rapporter, faire revenir la croissance et la fertilité, s'autoriser à faire grandir quelque chose en autre manière. Il y a un élément qu'on ne nous dira pas ici, mais sachez que les choses elles sont en votre pouvoir, les décisions sont en votre pouvoir. C'est vous qui avez les clés, les clés de cette croissance, de cette liberté, la manière dont vous exprimez votre liberté, la manière dont vous vous manifestez dans votre propre vie, ça dépend de vous. Mais il peut y avoir une surprise aussi, une surprise, quelque chose qui va nous apporter une énergie de douceur, un peu comme un soleil qui vient faire croître une nouvelle pousse, un peu comme la maman oiseau qui veille sur ses petits oeufs. Alors voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre là pour cette journée ? On a deux cartes. Ah ben on en a plus que deux, alors voyons, on a cette roue qui tourne, il y a un changement qui va se profiler là, et c'est de la chance, il y a de la chance qui vient à nous pour cette journée. Il y a peut-être une communication qui s'inscrit dans un cadre important, relié à quelque chose de plus grand. Bon alors évidemment pour certains vous pouvez aller sur un lieu de culte, parce que c'est quand même ça aussi le pape. Mais pas uniquement, c'est-à-dire que ce qu'on nous dit là, je crois, c'est qu'il y a une communication qui s'inscrit dans une sagesse aussi, et il y a une chance parce que la sagesse descend, ou en tout cas on la trouve à l'extérieur, mais on la trouve aussi à l'intérieur de nous évidemment, parce que ce qui est dedans est dehors. Mais j'ai l'impression qu'il y a une opportunité de communiquer mieux, ou de se relier à nouveau à son âme, de se relier à quelque chose de profond, il y a un amour profond, un lien profond. Ouais vous voyez, ben voilà c'est ça, c'est-à-dire que la sagesse elle est dedans, elle est dehors, elle est partout. Il y a peut-être une relation, une communication qui n'est pas mise au grand jour, ça ça peut tout à fait être une communication de personne à personne, genre par un message, par texto, un truc comme ça. Ça peut être aussi une transmission pour un apprentissage, pour grandir, pour... Peut-être quelqu'un qui vous avait fait une promesse, qui va venir vous dire quelque chose par rapport à ça, venir vous faire une surprise, je ne sais pas de quel ordre, mais je ne sais pas, peut-être un cadeau, peut-être... Mais j'ai l'impression là, avec ce chevalier de coupe, qu'il y a des émotions là-dedans, il y a vraiment des émotions, parce que la papesse c'est un seuil, c'est comme si... Peut-être quelqu'un va venir vous dire quelque chose que vous ne saviez pas aussi, c'est possible. Il peut y avoir une très bonne communication, mais quelque chose d'assez tempéré, sage, mais plein d'émotions, plein d'un désir de communiquer, justement, de partager des sentiments, de partager... On a envie en fait de faire grandir quelque chose. Mais vous pouvez avoir une surprise, vraiment là pour cette journée, je dirais, où la chance en tout cas peut être avec vous. Parce que cette chance, elle se crée au travers de votre propre sagesse, de votre propre... De la manière dont vous avez intégré certaines valeurs, certains acquis, des expériences, en fait. Vraiment, c'est... Il y a cette guidance intérieure qui... qui vous parle et qui vous permet d'être sage à l'extérieur, je vais le dire comme ça. Mais il peut y avoir, ouais, quelqu'un aussi qui vient vous rendre visite par surprise, ou qui vient de vous envoyer un message. Peut-être pas devant tout le monde, entre guillemets, mais... Il y a quelque chose, là, de... De l'ordre de... De l'ordre de quelqu'un qui a envie de vous plaire, en fait. Qui fait des choses pour vous plaire, ou qui ont envie de vous donner de l'amour, en fait. D'une manière ou d'une autre. Et c'est pas forcément sentimental, mais... J'ai vraiment cette impression-là. Parce qu'il y a une grande sensibilité, là. C'est même... Il y a un petit côté romantique, là, dedans. Je trouve quand même qu'il y a un côté... Poétique ou romantique. Je sais pas. Bon, vous verrez bien, vous me direz, hein. Parce que là, ça m'intrigue, surtout qu'on n'est pas sur une obe et je suis déjà en train d'éclater le côté. Alors, on va prendre un conseil pour cette journée. Non pas avec ça, j'ai envie de faire avec le chamani-killing. Donc, selon moi, je m'en sers pas mal. Mais il y a toujours une raison aux choses. Je sais pas, j'ai ce ressenti... D'un coup, là, j'ai ressenti comme si... Ça risquait d'être... Il y a une émotion qui avait été... qui va être soignée ou qui va être apaisée. Suite à ça. Suite à cette journée. Ce serait plus paisible par rapport à une émotion... qui avait été peut-être difficile. Vous voyez, ce soit une énergie. Enfin, l'énergie de guérison qui est présente pour cette journée. Le conseil, ben, allez-y, entrez dans cette énergie de guérison. Si quelqu'un vient vous dire quelque chose, si quelqu'un vient partager quelque chose avec vous, soyez ouverts, accueillis. Parce que ça va vous guérir. Ça va guérir les émotions. Ça va vous libérer d'une communication qui avait été peut-être tendue. Vous allez dépasser certaines illusions. Je crois qu'il y a des choses qui avaient été dites, pensées, ou qui finalement tenaient de frayeur. Ce n'était pas forcément juste. Ou en tout cas, on n'avait pas tous les éléments. Peut-être qu'il y avait quelque chose qu'on ne savait pas, qu'on n'avait pas vu. Mais ça va nous soigner, en fait. N'hésitez pas à vous laisser fleurir dans les liens qui viendront à vous pour cette journée. Bon, c'est plutôt sympa. Ok, ok. D'accord. On va regarder maintenant. Vous me direz. Moi, là, ça m'intrigue. Parce que la carte blanche, c'est une carte qui nous dit que tout reste à créer. Mais c'est aussi une carte qui nous parle d'une surprise. Et surtout, là, je la ressens vraiment comme si on allait avoir... Ouais, comme s'il allait y avoir quelque chose d'important au niveau de la sensibilité, de l'intuition, d'un partage émotionnel. Je ne sais pas. Dans une sagesse. Il y a vraiment une sagesse. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, quel est votre état émotionnel pour cette journée ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour vous ? Vous vous sentez comment ? Envie de plaire ? Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes décidés, en pleine action. pour réaliser quelque chose. Vous voyez, vous êtes en pleine créativité. Vous savez ce que vous faites. Vous avez les choses en main, je dirais. Vous vous sentez bien dans votre peau. Vous êtes bien dans votre force créative. À tous les niveaux. Vous pouvez être passionné par quelque chose. Bon, OK ? Vous êtes stimulé. En tout cas, vous, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes au clair avec ce que vous voulez. C'est un peu... Ça, ça a l'air cool. Je prends. Je fais. Vous n'êtes pas freinés dans vos désirs. Si quelqu'un se présente, vous serez dans quel état d'esprit pour saisir l'opportunité ou je ne sais pas. Ah ben, si quelqu'un se présente, vous êtes plutôt ouvert à la rencontre, à l'amour, à la complémentarité. Bon, si quelqu'un se présente, vous ne le louperez pas. Tout va bien. Là, je ne m'inquiète pas. Là, vous saurez l'accueillir comme il se doit. Et cette personne, je dirais qu'elle saura aussi vous plaire. Parce que là, vraiment, il y a cette idée de... Moi, je dirais... Parce qu'avec une reine de bâton, il y a de la séduction. Donc, je dirais que s'il y a quelqu'un qui se présente... Là, pour cette journée, il peut y avoir des jeux de séduction qui se mettent en place. Et pour certains... Bon, là, je mets un veto quand même. Ouais, c'est comme si on allait voir plus loin, là. La coquille, c'est ouverte, quoi. On revient à l'essentiel. Pour certains d'entre vous, et je dirais, bon, peut-être que ce sera une personne ou je ne sais pas, je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne veux pas vous faire des fausses joies. Mais il y a peut-être une personne qui va rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Vous me direz. La personne en question, vous me direz. Parce que... Là, une reine de bâton et un 2-2 coupe. 2-2 coupe, c'est la carte de rencontre. Donc, bon. Ce n'est pas pour tout le monde. Et si ça arrive, dites-moi-le. Dans tous les cas, je pense que sentimentalement parlant, même si vous n'avez personne dans le cœur, aujourd'hui, vous pouvez vous sentir séduit ou séduite par quelqu'un ou en tout cas, qu'il y ait une stimulation, une créativité stimulante. Voilà. Ça, c'est possible aussi. Un conseil pour vous, du coup, pour cette journée. Bon, j'ai une carte qui s'est escapée là-bas. Mais j'irai la chercher après. Non, pas avec ça. OK. Ziu, ziu. Un conseil pour vous, pour la journée. Ah ! Ah, ben, il y en a trop. Je garde que ça. Suivez votre instinct. Suivez votre instinct. Restez connectés à votre intuition. Ce que vous sentez, vous faites. Suivez votre instinct. Je ne peux pas vous dire mieux, restez à l'écoute de votre part animale. OK ? De votre part instinctive. Soyez reliés au maximum à vos intuitions. OK. C'est bon, c'est bien. Je suis contente. Alors, pour ceux qui ont personne dans le cœur, c'est plutôt sympa. Attendez, je vais chercher la carte qui s'est envolée. Pardon. Bon. En allant chercher la carte, j'ai tout foutu en l'air. J'ai essayé de vous remettre. J'espère que ça va tenir. Le vent est fort, là. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, maintenant, c'est parti. Quel est votre état d'esprit pour cette journée ? Quels sont vos ressentis ? Vous en êtes tous ? Il se passe quoi ? On est en train de réviser ces certitudes. Vous réétudiez des choses. Vous êtes en train de vous libérer d'une manière de construire pour en prendre une bien plus alignée à vous. Alors après, ça, je ne sais pas de quelle manière ça peut se concrétiser dans votre vie. C'est une majeure et du coup, ça fait partie de votre chemin de croissance. Vous êtes en train de faire sauter un verrou, j'allais dire, pour mieux réaligner ce que vous vivez à ce que vous voulez vivre. Donc ça, c'est plutôt bien. Moi, la tour, je la vois toujours comme quelque chose de très positif parce que s'il y a des bases qui ne sont pas solides, s'il y a des choses à changer, que ce soit dans un comportement, une communication, une manière de faire, etc. Ben, c'est bien de le faire parce que construire, aller plus avant sur une base où il y a quelque chose qui, à un moment ou à un autre, va lâcher, autant s'en rendre compte avant que ça lâche. Donc, c'est bien. Donc, vous, vous réétudiez la situation et vous n'êtes pas freiné, vous êtes capable de voir les choses sous un jour neuf en quelque sorte. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous dire bon, je sors des... je vois ma situation actuelle et je suis capable de voir ce que je veux y changer aussi. Donc, c'est bien. Les énergies de votre autre, le positionnement de votre autre, comment il se sent, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. C'est quelqu'un qui se sent plutôt confiant mais qui est plutôt axé sur, je dirais, essayer de se réaliser matériellement. Peut-être c'est quelqu'un qui a envie de voir quelque chose grandir, on voit. Bon, cette personne, elle a quand même un feu en elle. Il y a un désir, il y a un désir pour vous mais c'est vrai que là, je la sens plutôt axée sur essayer de développer sa confiance en elle de développer, d'être fière de ce qu'elle accomplit. Elle est peut-être axée sur quelque chose qui, d'essayer de se développer matériellement, c'est-à-dire professionnellement, peut-être améliorer aussi sa situation financière, etc. Attendez, je ne sais pas s'il y a une carte qui s'est envolée. Oui, pardon. Oui, c'est ça parce que là, on a le chariot, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, c'est quelqu'un qui a envie de réussir mais c'est quelqu'un aussi qui a un désir de stabiliser sa position et sa situation mais dans son esprit, sentimentalement parlant, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de croître parce qu'on est sur un as et avec un as, tout est possible. Ça veut dire qu'avec l'as de bâton, il y a un feu, c'est comme une étincelle et c'est comme une jeune pousse qui va grandir. donc cette personne, elle est un peu, j'allais dire, elle est un peu comme émerveillée, elle a envie de vivre quelque chose de beau, de bien, de joli et tout ça mais c'est vrai que là, je la sens plutôt axée sur développer son professionnel, essayer de, elle a des ambitions, elle a envie que ça avance et de stabiliser sa situation au niveau financier. Bon, le nous, à quoi il ressemble ce nous? Qu'est-ce qui se passe quand on met l'un en présence de l'autre? Ah ben, alors le nous, il y a quelque chose qui est en train de s'activer là, quelque chose qui, bon, ça ne m'étonne pas parce que vous, vous êtes en train de réviser, de revoir certaines choses, de certaines bases, etc., ça ne m'étonne pas que le vent souffle, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de chasser les nuages, donc ce qui pose le problème entre vous, vous êtes en train d'essayer de trouver des solutions, ouais, c'est ça, on est en train de générer de gros changements, il y a des prises de conscience, ça s'active, ça s'active dans la chaumière pour faire en sorte de faire évoluer et de passer au cran supérieur, c'est vraiment ça. Bon, ok, c'est cool, un conseil pour vous? Avec ça, non, avec ça, ouais, ok, conseil, hop, voilà, c'est sorti, il y a peut-être quelque chose à unifier, essayez en fait, bon, sachez que c'est une union mystique, il y a quand même un côté très fort, là, qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce qu'il y a? oui, d'accord, mettez de l'enthousiasme, de l'aventure, mais surtout, quand même, ne vous déséquilibrez pas, restez en paix à l'intérieur de vous, gardez une certaine sérénité, sachez qu'il y a une alcimie entre vous, c'est vraiment important de le savoir ça, vous vous complétez, et il y a des choses qui vont se renouveler, mais il y a une guérison à opérer pour justement ré-enflammer les choses, pour remettre cet esprit d'aventure, cette envie de vivre ensemble des choses passionnantes, donc, allez-y, faites, faites, allez dans ce sens-là, de toute façon, vous êtes en train de revisiter tout ça, et je pense que ça va aller dans le sens de beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de gaieté, de joie, et parce que vous allez réussir à équilibrer beaucoup mieux les deux pôles, voilà, tout simplement, bon, mais c'est bien, ça, ça, c'est pas mal, bon, après, c'est du boulot, il ne faut pas se leurrer non plus, je veux dire, je ne vais pas, voilà, mais c'est quand même, moi, j'aime bien, j'aime bien le tirage qu'on a, parce que, quand la tour sort, c'est qu'on va tout réaligner, on va pouvoir repartir sur des bases saines, et ça, c'est vachement important, construire sur des bases érodées, ou merdiques, ça ne sert à rien, donc là, c'est cool, en fait, ok, c'est l'heure de l'heure du signe, 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 allez, je vous tire deux heures du signe, c'est parti, mon kiki, l'heure du signe, le bon moment pour écouter en soi, ou écouter dehors, pour méditer, ou faire un peu de pleine conscience, 16 heures et 50 minutes, le bon moment pour avoir un signe, ou en demander un, pour avoir un coup de pouce aussi, peut-être pour quelque chose, je ne sais pas, pour une situation, hop, attendez, je vais en prendre un peu plus, parce que des fois j'en ai trop, des fois je n'en ai pas assez, il y en a deux de plus, on a 23 heures et 5 minutes, et la dernière heure du signe, onze heures et trente minutes, onze heures et trente minutes, seize heures et cinquante minutes, et 23 heures et 5 minutes, donc à vous de voir comment vous utiliserez l'heure du signe, je ne fais pas la synchronicité, je n'ai pas envie, je ne le sens pas, je sens que ce n'est pas le problème, par contre on va se faire une action de l'âme, l'action de l'âme, c'est vraiment, la dernière chance, au dernier moment, c'est parti, l'action de l'âme, j'en veux pas 40, j'en veux plus, ah oui, je n'ai pas pensé de vous dire, dorénavant, pour les membres, vous aurez, toutes les semaines, un tirage, qui sera la petite sagesse de la semaine, un petit conseil pour la semaine, avec 3 choix, je verrai, mais ça sera un choix, voilà, donc ça commencera, aujourd'hui, voilà, do I believe I am more worthy, est-ce que je pense que je suis assez, est-ce que je pense que je mérite, que je mérite ce que je veux obtenir, sûrement, on vous dit que vous êtes assez, vous êtes suffisamment, vous êtes méritant, vous méritez tout, vous méritez tout ce que vous voulez obtenir, vous êtes merveilleux, vous êtes aimé, vous méritez le meilleur, et on vous dit, commencez à voir la beauté divine à l'intérieur de vous, et on vous dit, il est temps de réclamer, d'aller en fait, vers la vie, et de réclamer la vie que vous avez toujours rêvée, ouais, bon ben là, il y a une phrase, bon, je la trouve pas très pertinente, mais en gros, ça veut dire que vous méritez largement tout ce que vous voulez obtenir, et de toute façon, je vais vous dire un truc, c'est que si vous en rêvez, si vous le souhaitez vraiment, c'est qu'il y a une raison, et c'est que ça vibre avec vous, très certainement, donc si ça vibre avec vous, ben pourquoi vous l'auriez pas, donc croyez-y, soyez en confiance avec ça, alors, on vous dit, l'action de l'âme en elle-même, c'est, ben, pensez au grand but de votre vie, à ce grand rêve que vous avez, que vous aimeriez vraiment accomplir, que vous aimeriez vraiment qu'il se réalise, et on vous dit, est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous sentez que vous le méritez, est-ce que vous sentez que vous y avez droit, et bien maintenant, une fois que vous le sentiez, ou que vous ne le sentiez pas, essayez de le ressentir le plus profondément en vous, et dites, je mérite tout ce que je souhaite, je mérite le meilleur, je mérite de vivre ma vie de rêve, je le mérite, voilà, accordez-vous-le, bon, ça c'est une belle action de l'âme, rappelez-vous que vous méritez le plus beau, le meilleur, et une citation, et puis voilà, on aura fini, c'était pas le truc du film du soir ça, quand on était petit, bon, enfin moi quand j'étais petite, parce qu'après bon, je sais pas, je vous savez, vous êtes maître de votre vie, et qu'importe votre prison, vous en avez les clés, elle est pas sortie hier, celle-là déjà, j'ai bu, mais ça me plaît, donc en gros, libérez-vous, libérez votre force créative, libérez votre pouvoir de séduction, libérez votre pouvoir de réaliser vos rêves, et allez vers vous-même, et ne vous privez pas de vivre intensément, et d'être heureux, voilà, soyez heureux, libérez-vous de toutes les prisons, qui avaient pu se construire autour de vous, de quelque manière que ce soit, tout ce qui est limitatif, faites-le sauter, vous en avez les clés, je vous aime fort, je vous envoie mes meilleures énergies, prenez soin de vous, et que le meilleur vienne à vous, bisous bisous, Sous-titrage ST' 501